Bonjour à tous, nous nous trouvons dans le salon admission post-bac à Paris. Je me trouve présentement avec Marc Salmon. Bonjour, vous êtes le directeur du STAPS de Créteil. Alors quand on fait des études de sport, quels sont les débouchés ? Alors les différents débouchés, c'est le secteur des métiers du sport, c'est un secteur assez vaste. Donc si je veux résumer très rapidement les choses, c'est l'enseignement, l'éducation d'une part, l'entraînement sportif d'autre part, le management du sport comme troisième grand secteur, le secteur ensuite de l'activité physique adaptée pour la santé, et puis éventuellement un cinquième secteur centré sur l'ergonomie sportive. Donc on voit des secteurs d'emploi relativement ouverts, relativement larges, donc un portail assez vaste finalement, avec des possibilités d'emploi qui sont multiples. Si je prends le secteur de l'enseignement, bien sûr ça va dépendre du nombre de postes qui vont être offerts pour être enseignant, donc les postes au concours d'enseignement de CAPEPS. Si on prend le secteur de l'entraînement sportif, après ça dépend, sur les activités physiques il y a des besoins plus ou moins forts. Il est évident que si on prend l'exemple du football, il y a des emplois sportifs qui vont être plus importants que si on prend, je ne sais pas, par exemple le secteur du patin à glace ou des choses comme ça. Donc tout dépend des activités physiques dans lesquelles on se situe. Le management du sport, c'est quand même quelque chose qui est très développé, puisqu'il y a des besoins d'organisation, de management, de communication, aussi bien à l'échelle des communes, des régions, des départements que des structures privées. Et puis le secteur de la santé, il se développe de plus en plus, déjà avec la question du vieillissement, avec la question de la réadaptation. Donc quand même toute une série de secteurs qui sont assez porteurs en termes d'emploi. Et le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'un étudiant qui sort, alors en ce qui concerne maintenant les STAPS plus particulièrement, un étudiant de STAPS qui sort avec un diplôme de licence, il a un niveau d'employabilité quand même qui est relativement important, en tous les cas qui n'est pas plus faible que n'importe quel autre étudiant avec une autre licence, même plutôt plus important. Après, la réalité financière de ces emplois, on va dire qu'elle est assez médiane, c'est-à-dire que les niveaux de rémunération par rapport aux professions dans les métiers du sport sont assez médians, mais avec des réalités complètement très contrastées. Par exemple, dans l'animation sportive, dans l'entraînement sportif, on sait que ce sont des emplois plutôt précaires, donc il faut avoir plusieurs employeurs, on ne peut pas travailler à plein temps sur un club sportif, sauf si on est effectivement sur un très gros club professionnel, mais c'est relativement rare. Donc on a des emplois comme ça qui sont relativement précaires, avec des niveaux qui sont très souvent plutôt infrabac, donc niveau 4 et 5. Par contre, si on va effectivement dans des emplois sur la base d'une licence, donc plutôt à bac plus 2, bac plus 3, ça ne va pas être d'animation sportive, ça va être d'autres métiers. Donc tout dépend du secteur d'emploi, tout dépend du type de métier, donc une situation quand même assez contrastée. Merci. Merci.